Salut les loulous, c'est Soma ! Aujourd'hui on se retrouve pour la découverte de Bunny Park, un jeu solo de gestion un peu de ferme mais surtout lié au lapin, c'est un jeu qui va faire partie d'une série de jeux que je vais vous présenter d'une développeuse que je suis depuis un petit moment, même si je n'ai jamais réussi à rentrer en contact avec elle ou surtout elle n'a jamais répondu à mes mails ni à mes MP sur Discord, c'est un petit peu dommage qui s'appelle Eloise, qui a rebaptisé dernièrement son prénom qu'elle utilisait en Cozy Big Games donc c'est maintenant son studio, elle a déjà sorti 3 jeux sur Steam, il y en a un quatrième qui arrive le 14 février moi je tourne là cette première vidéo le 12 février, donc je vais vous présenter ces différents jeux dans l'ordre sur lesquels ils sont sortis sur Steam, vous verrez au fur et à mesure que c'est toujours un peu le même style mais je pense que ça va s'améliorer au fur et à mesure, on est sur son premier projet, c'est sorti le 14 janvier 2020 c'est au prix de 3,99€ actuellement sur Steam hors promo, c'est en anglais, pas de rebâne des touches il y a très peu d'options d'ailleurs sur cette première version, quand on lance le jeu on arrive directement sur cette page-ci que vous voyez à l'écran, et du coup pas de support manette non plus je vais juste rebaisser un petit peu le son voilà, ça devrait être bon ok donc on voit déjà que je peux déjà déplacer alors ok, donc là il va falloir que je passe en QWERTY voilà donc on a rotation on a donc les rotations comme ça, on se déplace avec ZQSD voilà, donc la neige arrive, donc là voilà, bienvenue dans ton propre parc à lapins comme tu peux le voir, une tempête est passée par là et tous les lapins sont dispersés à droite à gauche et le parc est dans le souk voilà, donc il va falloir nettoyer ça, décorer et développer le parc et aider les lapins à retourner chez eux voilà, donc bonne chance alors je ne sais pas si on peut enlever voilà, ok alors je ne sais pas exactement comment fonctionne le jeu donc les petites astuces on peut, voilà, se déplacer avec ZQSD tourner avec QE hold down left click to clean up ok, donc d'accord, il suffit de maintenir le clic à enfoncer ça marche ça marche aussi apparemment pour ça et pour ça ah, pas les fleurs ok, ensuite clic droit pour mettre de la décoration attendez press right click over a decoration to move it ah d'accord genre alors je ne sais pas s'il y en a là je n'ai pas l'impression mais peut-être d'accord non je ne veux pas extend je vais clean up pour le moment d'accord donc le clic droit on vient de voir comment ça a fonctionné ça je suis obligé de le laisser ça je ne sais pas ce que c'est on récupère là de l'argent il génère de l'argent j'ai l'impression nos lapins ça je ne peux pas le virer on a deux lapins là qui sont face à face non ça je peux enlever alors c'est pareil de clean up enfin de clean up de nettoyer ça nous fait gagner de l'argent aussi ça alors là ils ont l'air contents et qui dort qu'est-ce que je peux virer encore d'autre ça par contre ne me dites pas que ça respawn parce que je viens de le voir spawn là le rondin alors ça je suppose que c'est de la déco ok ça respawn bon en même temps les mauvaises herbes ça paraît logique quelque part mais bon ok qu'est-ce qu'on a d'autre comme tips donc acheter de la végétation pour replanter la végétation repousse au fil du temps d'accord donc il faut bien nourrir les lapins sinon ils ne génèrent pas de l'argent alors il faut câliner les lapinous pour les rendre eux mais il ne faut pas les réveiller voilà pendant qu'ils dorment il faut les laisser tranquilles alors il faut gagner des points des cute points donc c'est ça pour donc on gagne des cute points en déblayant voilà comme ceci et en plaçant des décorations cute point et cozy point ah non c'est ça d'accord ok voilà et donc le but c'est de de développer notre parc et c'est un petit jeu de gestion tout simple qu'est-ce qu'on peut faire là on peut faire des achats donc ici carottes il y a différents types de nourriture il y a des décorations on peut avoir des d'accord des petits robots qui clinent pour nous donc des un petit et un grand qui nettoie pour nous et ensuite on peut avoir un petit un grand bot qui ramasse l'argent et un qui caresse les lapins d'accord c'est original ok et ici qu'est-ce qu'on a on peut mettre des décos de noël bon mais ça roule alors on va essayer d'acheter des choses on va bien clean on va bien ramasser ça donc j'ai vu aussi qu'on pouvait upgrade le terrain pour 1000 points allez on va faire ça direct ça va nous faire de l'argent alors j'aurais bien voulu les fenêtres les enlever mais j'y arrive pas alors qu'est-ce qu'on a ici d'accord on a trouvé deux lapins alors je sais pas comment on gagne des lapins on va essayer d'acheter un pas un lapin enfin pas un bot qui nettoie mais plutôt un bot qui ramasse l'argent vous voyez là l'argent je m'en occupe pas du tout pour le moment en même temps on peut pas tout faire donc après ça repousse vite aussi les débris dans la ferme enfin dans le parc il y a 2500 le bot de nettoyage ouais pourquoi pas alors on gagne pas beaucoup à nettoyer c'est pas c'est pas la violence c'est 3 points par 3 points et les petites pièces qui sont générées par nos petite sauvegarde automatique alors j'ai envie de faire un petit chemin mais un peu plus un peu plus sympa genre qu'il partirait là je peux pas te caresser toi je peux pas te caresser ok ça ça donne 50 j'ai l'impression 50 ou 60 dans 40 ok faire un truc qui part de haut en bas ça dort allez on est à 2000 alors là les étoiles pour l'instant ne montent pas du tout on est à 2098 il nous manque 400 grosso modo j'ai plus de c'est vrai que cette partie de terrain j'aurais peut-être pas dû l'acheter j'aurais dû me contenter de la première partie à gérer et j'aurais déjà mon premier bot en fait donc c'est très simpliste comme mécanique de jeu et comme jeu tout court toi tu veux pas que je te caline je sais pas si les carottes ça leur c'est vous qu'on a les carottes ah c'est ça pour afficher désafficher la fenêtre ok on a pas d'info sur les items peut-être mettre une carotte ici ils sont contents les tips on peut les enlever on en a plus besoin allez plus que plus que 57 allez deux petites piécettes là et on est bien ok donc on va acheter le premier bot on va prendre le bot clean et on va voir comment ça fonctionne donc il fonce il fonce pour l'instant il ne nettoie pas grand chose c'est ce petit papillon d'accord ça repousse vitesse grand v à par contre l'efficacité je suis pas convaincu qu'elle soit géniale je me suis trompé j'ai fait une bêtise j'ai j'ai cliqué dessus alors qu'il dormait oh willow est arrivé au parc on a un troisième lapin donc on peut avoir jusqu'à 25 lapins surtout ça va faire de l'argent en plus alors par contre le papillon il n'a pas l'air pressé nettoyage on fait des caresses on ramasse les pièces prochaine étape l'achat du bot qui ramasse les pièces ah et le parc ça ça repousse non-stop je sais pas où il est mon petit papillon il est là-haut tu vas t'occuper de cette plante-là au prochain coup j'espère alors ce que je trouve un petit peu dommage pour l'instant c'est que le lapin qui a spawn ils spawnent au même endroit alors c'est pratique pour récupérer l'argent mais je peux pas le caresser mais s'ils sont tous groupés comme ça au même endroit c'est un peu bizarre donc popularité on a gagné un tout petit peu au niveau de l'étoile cute aussi par contre cousy rien du tout alors cosy je crois que c'était la déco donc je suis pas un professionnel à déco dans les jeux surtout ça coûte de l'argent alors on va quand même regarder ce qu'on a d'autres alors est-ce que je continue à mettre les petits pavés comme ça ah Willow is looking for snack voilà ils ont pas l'air contents ok ils sont tous en train de réclamer de la nourriture alors met des carottes voilà ils sont contents donc oui il va falloir les nourrir au fur et à mesure il y en a un qui réclame encore tiens ok il est content ah oui mais ça y est là ils enchaînent on va être plusieurs ok faire des petits calinous voilà pas oublier de ramasser les pièces c'est ce qui génère le plus d'argent pour le moment ils ont déjà tout mangé on va leur mettre la bouffe ici ça dort alors l'efficacité du bonnet de nettoyage elle est pas terrible c'est vite le bordel dans le parc et ils ont déjà mangé quasiment toutes les carottes incroyable c'est mort fal boîte de nettoyage il est parti par là j'ai l'impression ouais c'est barré à droite j'arrive pas à placer ma carotte après on va acheter ça on va mettre ça là-haut ou alors je fais un un spot ici on va faire ça à moins que ça pousse tout seul mais j'y crois pas trop du coup là j'ai fait des dépenses par contre ça pousse à une vitesse les mauvaises herbes on va essayer de varier l'alimentation ok ça repousse j'ai l'impression à partir du moment on en met une une fois j'ai l'impression que ça repousse ah ouais ça pousse tout seul ok j'ai pas besoin de mettre par dessus en fait regardez là je pense qu'il y en a deux ok donc les les carrés de culture c'est des carrés de culture en fait ah un nouveau lapin par contre je suis vite débordé je pense qu'on va en mettre un troisième pourquoi je peux pas le placer ok il y a des pièces qui se baladent ça y est il commence à se dispatcher un peu à droite à gauche chacun je peux pas te câliner toi tu dors bon le nettoyage je vais faire que ce côté quand je pourrai surtout quand j'aurai le temps bon ils sont tous contents déjà ça je pense qu'on a suffisamment de carrés de culture de carottes pour les sustenter voilà on fait les calinous j'arrive pas là à enlever cette plante ça a l'air de pousser suffisamment rapidement pour quatre lapins les trois carrés là on est presque revenu à 2000 pièces toi tu m'as fait des sous qu'est-ce qu'on va acheter là on va acheter je pense on va essayer d'économiser pour acheter le 7500 le gros papillon là le gros bot pour les les coins voilà on tente le grand champi de nettoyage le grand champi le grand papillon pardon on peut le problème c'est que ils vont me faire des pièces à droite à gauche il y en a un que j'ai pas réussi un ou tout que j'ai pas réussi à faire de câlin voilà toi tu as été me faire une pièce bah oui forcément là-bas il me reste 4, 5, 6 carottes pour l'instant ça va aussi côté nourriture les sous les sous ici toi tu bouges plus trop j'ai pas regardé ouais on peut dézoomer ah on peut dézoomer c'est pas mal ça ça c'est pas mal je veux pas te faire de câlin je crois qu'il y en a je crois qu'il va venir manger non ah c'est plus chiant pour cliquer par contre en ayant dézoomé mais bon allez 3700 on est pas mal là on fait les câlins au niveau des carrés enfin des plantations 1500 le carré de l'étue ah oui mais qui nourrit peut-être plus ce serait logique quand je vais avoir un cinquième lapin par contre mes 3 carrés de carottes ça va pas suffire bon je pense qu'on va prendre le on va tester le le bot comme ça pour ramasser les sous alors je sais pas où il a été se mettre ah il est là alors s'il est aussi lent que l'autre ça va pas le faire il est pas allaire très rapide parce que les pièces au bout d'un moment elles disparaissent quand même donc l'objectif peut-être un je vais le prendre de suite voilà là l'étue en plus il est parti là-bas le papillon je sais pas trop pourquoi les bots je les trouve vraiment pas efficaces en fait vous voyez là il ramasse pas je vais le faire pour lui parce qu'on perd du temps ça il est l'étue pousse ah mince j'ai fait une bêtise sur lui il s'était endormi au moment où j'ai cliqué c'est pas grave voilà dès qu'on peut voilà on va essayer de le remettre d'à point essaye de maintenir propre ce côté c'est pas évident on pourrait mettre une petite plante comme ça là c'est rigolo il y en a que 4 lapins imaginez quand on aura 25 en fait ça va être infernal à gérer voilà ça veut pas se mettre je sais pas pourquoi calin calin toi tu veux pas toi tu dors voilà calinou bon ben voilà on aura fait un peu le tour en une demi-heure donc vous voyez que je le cosy j'ai commencé à réussir à le monter un peu aussi j'essaye de faire j'essaye de faire des petites bricoles sympathiques niveau déco voilà calin calin tu veux pas toi tu veux toi tu veux voilà ça caline on est à 2500 on est à 2500 la nourriture ça se passe bien en attente d'un prochain lapin j'ai pas vu de message s'afficher pour le moment on a le bot qui nettoie de ce côté mais pas du tout efficace il faudrait tester un plus gros alors le plus gros c'est 5500 j'en suis quand même assez loin il me manque 3000 je sais pas où il est parti mon papillon jaune là ah voilà il est là bon nourriture ça a l'air d'aller depuis que j'ai mis les laitues pour l'instant ça se passe bien il ramasse quand même un peu plus vite le bot dédié au coin que le bot dédié au au nettoyage donc c'est plutôt rassurant c'est pas ce que je voulais faire je me suis planté bon bah c'est pas grave du coup je pourrais pas tester le bot à 5500 mais vous avez compris l'idée c'est un petit jeu tout simple c'est pour ça d'ailleurs qu'il est pas cher c'est de la micro gestion toute simple il y a pas 50 possibilités amélioration de ces 3 stats pour accueillir des nouveaux lapins ils avaient tous besoin d'un câlin et on peut accueillir jusqu'à 25 lapins on peut développer le parc il faut le décorer il faut nourrir et câliner les lapinous pour qu'ils se sentent bien voilà et un système de bottes plus ou moins efficace à mon avis les gros sont beaucoup plus rapides pour soit nettoyer soit câliner soit ramasser l'argent que génèrent nos petits lapins donc voilà les loulous c'était la présentation de Bunny Park j'espère que ça vous aura plu et puis bah moi je vous dis à la prochaine allez ciao tout le monde ciao